Europe 1 bonjour, les initiatives positives. Bonjour Jean Zed. Bonjour Alexandre, bonjour Ombline. Bonjour. Ce matin, on parle d'une application pour prévenir les chutes des seniors. Oui, exactement. Selon des chiffres de 2022 du ministère de l'Autonomie, on compte chaque année en France 2 millions de chutes de personnes âgées de plus de 65 ans, chutes responsables de 10 000 décès et de plus de 130 000 hospitalisations. C'est tout simplement la première cause de mortalité accidentelle, ce qui a poussé le gouvernement et la Commission européenne à mettre en place un plan anti-chute des personnes âgées. La Cour des comptes a chiffré à 2 milliards d'euros par an. Le coût de ces chutes, dont une partie pourrait être évitable simplement par la prévention, c'est l'objectif d'une start-up, start-up nantaise. Elle s'appelle Smart Macadam, avec son application qui est encore en phase de test. Alors attention, tenez-vous bien, le nom de l'application, memento.get, G-A-I-T, memento.get, c'est pas facile, mais le projet s'inscrit dans le cadre de ce plan anti-chute. Elle propose quoi cette application ? Alors double objectif, d'abord une partie prévention, on vient d'en parler, qui touche à l'identification des risques de chute, à la fois sur soi, c'est-à-dire l'altération de ses capacités physiques, mais aussi sur les risques liés au logement. Le deuxième volet, elle promet d'être une solution d'auto-rééducation pour les personnes âgées victimes de chute. L'objectif de memento.get, c'est d'ailleurs d'être certifié comme un dispositif médical, ça pourrait être prescrit en fait comme un médicament. L'application permet en effet aux médecins ou aux kinés de construire en fait un programme personnalisé, avec des exercices physiques adaptés, des conseils d'hygiène de vie, le suivi du nombre de pas effectués, ça c'est très important. Et puis le professionnel de santé peut avoir tous les indicateurs possibles pour affiner ce programme quasiment en temps réel. Alors qui est à l'initiative de cette application ? Alors il y a un gériatre, c'est Gilles Berru, fondateur du Gérontopole des Pays de la Loire. Il y a également Laurent Maury qui est fondateur de Smart Macadam et qui est précédemment fondateur des sites zéroannet.com et téléchargé.com, ce qui est plus inattendu. Ce sont des sites historiques. Exactement, et ce petit groupe s'est associé au CHU de Nantes et d'Angers, le groupe LNA, gestionnaire d'EHPAD, le crédit agricole Atlantique Vendée. Il y a Apple également dans ce consortium avec pour le près de 1300 montres Apple Watch, ça c'est pour la collecte des données. Et puis il y a la plateforme Wolfram Mathematica pour la dimension intelligence artificielle. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a du monde, il y a même beaucoup de monde. Les premiers tests ont démarré, ça se passe au CHU de Nantes et une première version devrait être mise en service en cours d'année. Deux études suivront en 2025 dans les deux CHU ainsi que des établissements de LNA Santé et puis il y aura une étude européenne qui est d'ores et déjà programmée, ce sera en 2026. Au total, Memantop.get sera évalué auprès de 4000 seniors. Les initiatives positives. Merci Jean Zed. Merci à vous. A demain sur Europe 1.